... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce numéro de votre émission Un candidat, un programme, une émission du Conseil supérieur de la communication en collaboration avec la RTV, radio et télévision C'est un avocat qui vous parle ce soir Le Burkina ma fierté, l'Afrique ma force Maître Segui Ambroise Faramand Candidat de l'Organisation des Peuples Africains Section Burkina Faso, OPA-BF La réforme politique et institutionnelle a opéré La lutte contre l'insécurité La stratégie de relance de l'économie Sa politique culturelle et sportive sans occulter Les épineuses questions de santé et d'éducation Maître Segui Ambroise Faramand Bonsoir Bonsoir Avec moi pour conduire cette émission Paul Miki Rwamba de la radio Ouaga FM Bonsoir Paul Bonsoir Xavier On en sait plus, qui est Maître Segui Ambroise Faramand avec vous ? Alors notre invité qui est un candidat à la présidentielle de ce jour est Maître Segui Ambroise Faramand Il est né le 7 décembre 1976 à Elibasukuru en République de Côte d'Ivoire Titulé d'une maîtrise en droit judiciaire privé obtenu à l'université de Ouagadougou Il est admis au concours du certificat d'aptitude à la profession d'avocat Kappa C'était en 2003, militant de l'UNUPS Il a démissionné de ce parti pour créer le 11 février 2018 L'Organisation des peuples africains section du Burkina OPA-BF, un parti qui s'inscrit bien évidemment dans une ligne idéologique révolutionnaire avec le néo-panafricanisme révolutionnaire comme ligne de conduite politique Déjà militant de l'UNUPS, notre invité a été candidat à des listes aux législatives de 2010 et de 2015 pour le compte de ce parti dans la province du Pony Le Burkina, ma fierté, l'Afrique, ma force C'est le slogan de Maître Ambroise Farama qui se positionne comme défenseur des idéaux de Thomas Sankara âgé seulement de 44 ans Il brigue pour la première fois la magistratus suprême au Burkina Voilà donc présenté notre invité à vie Voilà tu es bien dit Paul Alors dans votre carrière professionnelle ça fait 15 ans maintenant que vous êtes défenseur de la veuve et de l'orphelin comme on l'a dit Alors d'où vient cette idée de briguer la magistratus suprême ? Quelles sont les motivations réelles de cette candidature ? Avant d'en arriver aux motivations réelles permettez-moi de dire qu'en plus de la maîtrise en droit option judiciaire que j'ai obtenue à l'université de Ouagadougou je suis également titulaire d'au moins deux diplômes du troisième cycle Ok, notamment d'un DEA en droit privé fondamental et d'un diplôme obtenu également à l'INAREF, option fiscalité Alors venons-en à la première question Les motivations réelles de cette candidature seulement à 44 ans ? Les motivations de cette candidature c'est d'abord une décision collective c'est une décision du parti Le parti a analysé la situation politique du Burkina Faso et a estimé que l'offre politique que nous avions pour les élections à venir ne répondait pas à ses attentes Le parti a estimé qu'il entendait proposer au peuple Burkina Faso une offre révolutionnaire et anti-impérialiste et dans ce sens que le parti a estimé que j'étais la personne qui pouvait conduire cette candidature chose que j'ai acceptée parce que mon engagement pour le Burkina Faso mon engagement pour le pays, mon engagement pour la chose commune et la cause publique est un engagement qui date donc de mon parcours scolaire depuis donc élève, j'ai toujours été donc aux côtés de mes camarades pour défendre leurs intérêts matériels et moraux étudiant, j'ai également défendu les intérêts matériels et moraux donc du monde estudiantin avocat, je me suis toujours en tout cas engagé dans la défense des causes qui me paraissaient donc les plus justes et aujourd'hui dans le cadre donc d'un parti politique les camarades estiment que je suis celui-là qui peut porter donc le projet bien entendu je ne peux pas refuser donc un tel engagement et je pense que c'est en même temps un défi pour moi que nous devons en tout cas relever avec mes camarades Alors vous êtes un homme de droit, un homme politique à ce titre vous avez certainement une parfaite connaissance de l'environnement institutionnel du Burkina vous briguez la magistratie suprême si vous êtes élue président Faso quelles sont les réformes majeures que vous entrevoyez introduites justement dans l'environnement institutionnel dans notre pays En ce qui concerne donc les institutions de la République nous avons effectivement des réformes à envisager et les réformes que nous envisageons c'est d'abord de faire en sorte que les institutions budgétives soient réduites et ensuite c'est de faire en sorte que les institutions qui existent soient beaucoup plus efficientes et du point de vue donc de leur efficacité et donc nous estimons que quand nous regardons donc l'environnement institutionnel donc du Burkina Faso il y a des institutions qui ont un peu un caractère de doublon il s'agit notamment de Reconseil pour la réconciliation nationale et vous avez donc le médiateur du Faso ce sont deux institutions qui nous paraissent qu'en réalité d'un point de vue donc de l'efficacité peut être jumelée et cela donc aura non seulement l'avantage de rendre donc la question de la médiation la question de la réconciliation plus efficace et en même temps ça aura aussi l'avantage de réduire le caractère budgétivoire sur le budget donc de l'État il y a donc le Conseil économique et social et vous avez donc de l'autre côté ce qu'on appelle donc le Conseil national politique qui sont également des institutions pour qui à de notre humble avis peuvent être fusionnées et de telle sorte qu'on puisse donc avoir une seule et même institution et nous avons également du point de vue donc des institutions politiques notamment donc le Parlement nous estimons que le nombre de députés à l'Assemblée nationale est pléthorique nous entendons dans notre programme 127 c'est trop nous entendons dans notre programme supprimer ce que nous appelons la liste nationale le motif il est d'abord politique et ensuite économique d'abord politiquement à quoi répond la question donc d'un député sur la liste nationale ça ne répond à aucune légitimité vous êtes candidat dans une province la circoncision est provinciale effectivement l'électeur sait pour qui il vote en ce moment quand vous êtes élu vous avez une certaine légitimité mais lorsque vous êtes sur une liste nationale l'électeur qui vote ne vote pas directement pour vous il vote pour un candidat qui est sur la liste provinciale et c'est le cumul de ces voix là qui finalement finissent par profiter à une personne candidate sur une liste nationale donc la liste nationale n'a aucune légitimité et donc pour notre part nous estimons qu'à partir du moment où politiquement elle n'a aucune légitimité il faille donc la supprimer et si elle est supprimée ça permettra donc de réduire le nombre de députés à l'Assemblée nationale de moins 16 députés et ce qui fera donc une économie de plus de 240 millions de fonds CFA par an voilà donc les réformes que nous estimons donc être utiles une autre réforme également au niveau non gouvernemental c'est de réduire le nombre donc de ministres parce que nous estimons que le nombre de ministres est pléthorique il y a des grandes nations qui ont des gouvernements avec moins de 20 ministres nous entendons limiter le nombre de ministres dans notre gouvernement à 20 au maximum et au niveau judiciaire nous entendons également donc apporter des réformes de telle sorte que on puisse donc non seulement avoir des décisions judiciaires dans les meilleurs délais parce que l'un des problèmes aujourd'hui que Nebukinabé rencontre avec donc le système judiciaire c'est que la justice est lente dans le rendement de ses décisions est-ce que ça c'est lié au texte ou du moins c'est la nomenclature actuelle du système judiciaire qui fait qu'il y a de lenteur parce que vous êtes aussi du domaine je suis aussi du domaine et c'est-à-dire que les raisons sont multiples d'abord il y a le fait que le nombre de juges, le nombre d'avocats, le nombre d'huissiers qui sont disponibles est totalement insuffisant par rapport au cas à traiter mais il y a également donc dans certains domaines les textes parce qu'on peut améliorer les textes de sorte à réduire les délais de traitement et à faciliter les procédures, toute chose qui permettra de pouvoir accélérer le rendu des décisions Est-ce que vous allez maintenir l'indépendance de la justice au degré où il est aujourd'hui ? Je suis démocrate et je suis attaché à l'indépendance de la justice nous avons, le système judiciaire doit rester totalement indépendant si nous pouvions même renforcer encore davantage l'indépendance de la justice nous allons travailler à rendre l'indépendance de la justice mais nous allons en même temps aussi travailler à ce que le système judiciaire sache que la justice est rendue au nom du peuple, Bokidabé et qu'on trouve donc les mécanismes pour que le compte soit rendu au peuple Alors toujours sur le plan politique il y a cette idée de cinquième république Si vous êtes président, comment vous traitez cette question ? Est-ce qu'il faut aller à une cinquième république ? Bon, écoutez, pour moi ce n'est pas le nombre de républiques qui compte Nous estimons qu'effectivement, la constitution actuelle il y a donc des réformes à envisager et il y a donc des améliorations à apporter Donc nous adhérons au principe d'une rélecture de la constitution Maintenant, est-ce qu'il faille aller vers une nouvelle constitution ou aller vers une rélecture de la constitution ? Peu importe, parce que la question de la constitution, c'est la loi fondamentale Et la loi fondamentale, elle ne doit pas être l'oeuvre seulement d'un président de la république La loi fondamentale, c'est l'oeuvre de tout le peuple burkinabé Donc il faut associer et amener donc toutes les couches sociales à participer à l'écriture de cette loi fondamentale Donc si on estime que ce qui convient, c'est d'aller vers une nouvelle république ou ira vers une nouvelle république Mais ce serait une consultation générale avec toutes les couches sociales Tous les partenaires politiques et les partenaires sociaux qui vont réfléchir effectivement sur ce niveau comme guide pour notre république Alors on va donc évoluer dans cette émission pour parler à présent de la lutte contre le terrorisme C'est une préoccupation majeure des burkinabés Vous êtes candidat à la magistrature suprême Comment est-ce que vous voyez le phénomène terrorisme ? Comment est-ce que vous comptez vous y attaquer ? D'accord, merci Pour moi, nous avons une lecture politique anti-impérialiste Et nous nous faisons le constat que le diagnostic du terrorisme est mal posé Voilà pourquoi d'ailleurs nous n'arrivons pas à gagner la lutte contre le terrorisme Parce qu'il y a des questions assez simples que nous nous posons Qui finance le terrorisme ? A qui profitent le terrorisme ? Mais tant qu'on ne va pas répondre à ces questions-là On ne pourra pas trouver des solutions appropriées et adaptées effectivement au contexte terroriste D'abord, il est évident que ceux qui fournissent les armes Et qu'aux individus qui perdent les armes contre le Burkina Faso C'est forcément des puissances étrangères Parce que ce sont des armes de guerre qui ne sont pas fabriquées en Afrique ni au Burkina Faso Et ce sont des armes également qui ne sont pas vendues à des individus Les armes de guerre sont vendues seulement à des États Donc pour que des armes de guerre puissent se retrouver entre les mains d'individus Il y a deux options Soit ce sont des États qui achètent ces armes et qui approvisionnent des individus Ou alors ce sont les fabricants d'armes qui approvisionnent les vendeurs Et qui approvisionnent effectivement ceux qui les utilisent dans le cadre du terrorisme A partir de ce moment-là, nous nous disons que dès lors que les armes proviennent donc des puissances impérialistes Nous ne pouvons pas mener un combat contre le terrorisme En faisant appel encore à ces mêmes puissances impérialistes qui financent le terrorisme et qui entretiennent le terrorisme Donc pour nous, l'option est claire Nous devons donc demander aux bases militaires étrangères de replier dans leur pays et nous laisser gérer cette question-là Vous parlez du Burkina ou d'autres pays puisque vous êtes panafricaniste Je suis panafricaniste Mais d'abord, en tant que candidat à l'élection présidentielle au Burkina Faso Ça sera d'abord une décision du Burkina Ensuite, nous travaillerons maintenant avec les autres États A ce qu'ensemble, nous ayons donc, parce que nous prenons ici la mise en place d'une armée panafricaine pour combattre donc le terrorisme Et d'ailleurs, permettez-moi d'aborder un cas très récent Le Mali, à travers donc sa nouvelle présidence, a exprimé ici sa volonté de discuter avec les terroristes Vous avez suivi cette semaine-là Comment est-ce que, pendant que le Mali entend discuter avec des terroristes L'armée française se permet d'aller attaquer des bases dites terroristes De tuer des personnes dites terroristes Sans même l'accord ni la vie de l'État du Mali Et pourtant sur le territoire du Mali Mais les États africains sont des États souverains On ne peut pas permettre à une armée étrangère de venir poser des actes Contre la politique de défense de l'État national On a des accords de coopération On a des accords de coopération Mais sur des cas spécifiques, ils ne peuvent pas... La preuve, quand vous suivez les débats, l'État malien s'est offusqué Parce que, du coup, c'est en train de mettre un grain de sable dans leur volonté de discuter avec les groupes terroristes Et en ce moment, nous disons que, en fait, ces Occidentaux-là, ces forces militaires étrangères jouent un jeu trouble J'ai envie de demander, quel type de rapport comptez-vous entretenir avec ces forces militaires ? C'est la rupture totale ou c'est quelle forme de relation comptez-vous entretenir ? La forme de relation, ce n'est pas la rupture totale Mais nous disons que c'est leur présence ici et leur intervention sur notre territoire Là, c'est une rupture totale Par contre, la collaboration, bien entendu, la coopération militaire peut être en termes de renseignement Peut être en termes de fourniture d'équipement Peut être en termes de formation Tout le monde n'est pas leur présence Parce que, jusque-là, leur présence a montré à suffisance Que, par moments, ils ont des positions qui sont assez confuses et assez troubles Et je dis, on ne peut pas avoir pour partenaire Dans le cadre d'une lutte contre le terrorisme Quelqu'un qui a des comportements qui, en réalité, sont ambigus Parce que même le ministère de la Défense du Burkina Faso, à un moment donné A fait un communiqué pour dire qu'il y avait effectivement des actes assez ambigus Des forces militaires étrangères À partir du moment où vous avez un partenaire Avec qui vous venez un combat Qui a un comportement ambigu Ah mais je pense que la décision doit être simple Il faut donc mettre fin à cette collaboration, à cette présence-là Afin de pouvoir avoir une certaine visibilité Et prendre donc les choses en main Négocier ou pas négocier avec les terroristes C'est une question qui divise un peu l'opinion publique Les leaders d'opinion également Alors, quelle est la position de façon tranchée de Maître Farama ? Mon position est que Vous savez, tout conflit se termine toujours sur une table de négociation Tout conflit Vous ne commencez pas là ? Donc, à partir du moment où tout conflit se termine par une table de négociation Il faut donc apprécier Est-ce que nous avons aujourd'hui les moyens De pouvoir assurer la sécurité des Burkinabés Sans véritablement discuter avec ces groupes terroristes Moi, je fais le constat Que depuis 5 ans Le Burkina Faso a perdu environ 2000 personnes Depuis 5 ans, nous avons plus de 1 million de déplacés dans notre pays Je constate que En tout cas, à l'état actuel L'état Burkinabé, en tout cas avec sa direction actuelle A été incapable d'assurer la sécurité des biens et des personnes Donc, il me paraît que La décision qui est prise De dire que Pas de négociation C'est une décision qui en réalité Est un peu Vous allez dire à la limite Contradictoire Comment est-ce que vous arrivez Vous montrez vos insuffisances Et au même moment, vous dites Non, vous n'êtes pas prêt à discuter C'est-à-dire que vous êtes prêt à continuer De sacrifier les peuples burkinabés Pas plus tard que la semaine dernière Nous avons encore perdu 14 soldats Je ne dis pas que Si je suis président de la République Je vais discuter avec les terroristes Mais je dis ceci Je n'exclus pas cette option Parce que En prenant donc les rênes de la République J'aurai donc la latitude D'avoir tous les éléments de renseignement Parce que En tant qu'opposant Il y a des éléments de renseignement Que je ne dispose pas Et donc Et ce qui est tout à fait d'ailleurs normal Parce que c'est des questions De sécurité d'état C'est des questions de souveraineté C'est des questions de défense Mais dès lors que nous aurons Tous les éléments Nous allons apprécier Ce qui importe pour nous Ce qui importe pour nous C'est d'assurer la sécurité Pour les burkinabés Et sans compromission Nous avons dit que notre souveraineté Ne se négociera pas Et en plus Il faut se dire également Que si un burkinabé Prend une arme Contre sa République C'est qu'il est en déphasage Avec la République Et en tant que dirigeant C'est notre devoir également De trouver tous les mécanismes Nécessaires Pour ramener cette personne A la raison Et si les occasions Sont données à cette personne De la ramener à la raison Et que la personne Refuse de se le saisir A partir de ce moment là La question est traitée Comme telle Alors maître On est déjà à un quart d'heure D'entretien Quelle solution avez-vous Pour ces milliers De déplacés Interne Qui vous écoutent actuellement Si vous êtes élu président J'avoue que Quand je regarde Comment est-ce que Ces milliers de déplacés Sont traités J'ai de la chair de pôle Quand je fais Les déplacements Sur ce site Et que je vois Comment ils sont là Avec des enfants On devrait des mendiants Ils sont nourris Comme des mendiants J'ai de la chair de pôle Alors qu'au Burkina Faso Aujourd'hui La plupart de ces déplacés Relève du monde rural Ce sont les paysans Nous avons aujourd'hui Des pôles de croissance Des pôles d'agriculture Des pôles de croissance économique Qui sont sous-exploités Je prends par exemple La vallée du Sourou Qui est sous-exploitée Je prends par exemple Le Bagré Qui est sous-exploitée Je prends également Sans mandini Où nous avons des espaces Qui sont sous-exploités Mais comment pouvons-vous En tant qu'État responsable Recevoir des personnes Qui sont déplacées Les garder dans les sites Et les nourrir Comme des mendiants Et finalement En train de compromettre L'avenir de l'éducation De leurs enfants Alors qu'on a la possibilité De les reloger Il aurait suffit tout simplement De les reloger Dans ces sites-là Et de leur donner les outils Vous voulez les reloger Dans les sites Comme les barrages Les pôles de croissance Comme les pôles de croissance De façon durable De façon durable Pourquoi ? En ce moment on abandonne Les régions qu'ils ont quittées Pas forcément Ça veut dire qu'on les reloger Et on leur donne les moyens De produire Et de se nourrir C'est-à-dire qu'à partir De ce moment-là Non seulement Ils ne seront pas dans le désivrement Et ils pourront donner Une éducation à leurs enfants Et vous allez donc Les amener également À produire Et cela est rentable Pour l'État burkinabé Maintenant Lorsqu'on va parvenir À assurer la sécurité Dans les lieux d'origine Ils auront la latitude Pour ceux qui veulent y retourner De retourner Ceux qui ne veulent pas Retourner C'est leur droit Parce que c'est le Burkina Faso Il n'y a pas de lieu Il n'y a pas de localité Réservée Pour tel Burkinabé Ou pour tel autre Burkinabé Tous les Burkinabés Ont une liberté De se déplacer Et de s'installer Là où ils veulent Pourvu qu'ils puissent Avoir une activité économique Et sociale Pour s'y installer Et donc pour nous Il appartient à l'État De faire veiller À ce que ces personnes-là Soient relogées Dans les meilleurs délais Et démarre-gouvernance En tout cas Avant la prochaine période Huvernale Tous les déplacés Seront relogés Et l'État mettra À leur disposition Les moyens Dont ils ont besoin Pour pouvoir produire Et cela profiterait à tous Contre le terrorisme C'est aussi l'armée Comment est-ce que vous comptez Créer un climat de confiance Ou renforcer le climat de confiance Entre l'armée nationale Et la population civile ? D'abord Avant même d'en arriver À la question Donc du climat de confiance Entre l'armée Et la population civile Il y a même une crise de confiance Entre l'armée et le politique Ah oui Vous avez vu Comment est-ce que Dans les premiers instants De cette gouvernance On a dit non Écoutez Plus de militaires Donc dans l'espèce politique Dans l'espèce des routes de décision Et finalement On a confié Donc l'armée à des civils Et on a vu Comment cela a été géré Jusqu'à ce que Ceux qui ont même géré Donc l'armée Se retrouvent finalement Après en prison Moi je dis Si nous voulons véritablement Gouverner ce pays Nous devons savoir Que les militaires Sont aussi des Burkinabés Et même que Par expérience La gestion des militaires A toujours été plus vertueuse Que celle des civils Et donc moi je dis Que c'est un faux problème Que de vouloir les écarter De la gestion de la chose publique Donc pour nous Il faut les rappeler Et les associer Là où ils peuvent être utiles À la gestion de la chose publique Ça c'est un Et à partir de ce moment là On va d'abord rétablir Déjà la confiance Entre l'armée Et le politique Et une fois que l'armée L'armée et le politique La confiance est rétablie En ce moment maintenant On pourra développer Les moyens De rétablir la confiance Entre l'armée Et les civils Pour que les civils Puissent avoir confiance En leur force de défense Et de sécurité Il faut mettre fin Aux exécutions Extrajudiciaires Parce que le véritable problème Aujourd'hui En tout cas moi je suis avocat Je défends des dossiers Et nous avons souvent La rencontre des populations Ils vous disent finalement Ils ont même plus peur Des militaires Que des groupes armés Non identifiés Mais vous voyez un peu Le paradoxe Lorsque finalement Votre armée Finit par faire peur A sa propre population C'est que sa mission Sa mission donc J'allais dire Républicaine N'est plus assurée Les solutions pratiques Pour mettre en confiance Cette armée Sa population Qu'est-ce qu'il faut Selon vous maître Mais ce que je dis D'abord il faut mettre fin Aux exécutions extrajudiciaires Il faut demander à l'armée Tout de suite Lorsque vous interpellez Quelqu'un Et que la personne N'est pas dans une situation De combat Vous l'avez désarmée Il faut interdire De façon stricte et formelle L'exécution de ces personnes Ça c'est un Deuxièmement Il faut plutôt Investir sur le renseignement C'est parce que Justement Le combat est mené Sans un bon renseignement Sans un renseignement Efficient Que finalement On se retrouve Dans des situations Telles que Des innocents Peuvent se retrouver Être accusés Alors que si le renseignement Est amélioré C'est sûr que Les résultats seront plus probants Et même que parmi Les populations Il y a des gens Quand on les arrête Quand on les tue Même les populations Sont satisfaites Et se disent Ouf nous sommes libérés Mais par contre Lorsque le travail Est fait vers des innocents C'est en ce moment Que ça révolte les populations Et nous le pensons Que On va évoluer dans ces échanges Parce qu'on a Beaucoup d'autres chapitres À aborder Alors vous êtes convaincu Que le Burkina et l'Afrique Sont riches De leurs hommes De leurs femmes Cependant Comment vous comptez Transformer cette richesse De ces hommes Et de ces femmes Burkinabés et africains Pour le bonheur De la population Il faut se départir De ces chaînes Qui font que L'Africain pense À un complexe D'infériorité Vis-à-vis du blanc Il faut déjà Commencer déjà Par refuser Que Toutes les grandes décisions Toutes les politiques Nous soient Venues Dictées d'ailleurs Parce que nous sommes Des états souverains Et la souveraineté Doit être politique Économique Sociale Et culturelle Et nous devons Assumer pleinement Cette souveraineté Et nous avons Suffisamment d'intelligence Pour réfléchir Et nous proposer Des programmes De développement Nous avons suffisamment D'intelligence Pour réfléchir Et nous proposer Des programmes D'enseignement Vous voyez Même quand on prend Donc le curricula Des enseignements Souvent quand je vois Quand par exemple Tu prends un élève Aujourd'hui Donc à la classe De troisième Ou en classe de sixième Il connait mieux L'histoire de la France Que l'histoire du Burkina Faso Vous êtes passé par là Je suis passé par là Mais je n'avais pas le choix J'ai trouvé un système Qui nous a été imposé Et je dis Et après Quand vous n'avez pas Un libre arbitre Pour avoir Une autre lecture Donc de ce qu'on vous a enseigné C'est grave Parce qu'aujourd'hui Par exemple Quand vous regardez Dans l'histoire On vous présenterait Donc le général de Gaulle Comme étant L'homme qui a libéré La France Et tout Mais en réalité Quand vous vous remettez Dans un autre angle Vous verrez que Monsieur le général de Gaulle C'est le pire criminel Qu'on n'a jamais connu Comment voulez-vous Qu'un général d'armée Puisse donc Prendre des civils Sans aucune formation Et puis les mettre au front Pendant qu'eux qui sont militaires Et formés Sont en arrière-plan Et c'est comme ça Qu'on a massacré Des milliers de banques D'Africains Ça c'est de la criminalité Mais dans l'histoire Vous ne venez jamais cela Et donc si nous devons Écrire nous-mêmes Nos livres d'histoire Nos curules d'enseignement Nous devons donc Rétablir la vérité Et donc nous disons Que les Africains Ont la possibilité Mais nous devons aussi Travailler plutôt À nous unir sur tout Parce qu'on doit savoir Que les frontières artificielles Qui ont été tracées Ont été faites Dans le but Donc de nous diviser Et de pouvoir Mieux nous exploiter Et donc si nous comprenons cela Nous devons dire Mais tiens Ceux qui sont venus Tracer ces frontières artificielles Pour nous diviser Et nous exploiter Aujourd'hui ils ne sont plus là Nous avons la possibilité De faire tomber ces frontières Et de nous remettre ensemble Et c'est ensemble Qu'on sera fort Alors toujours dans le domaine De l'économie Et du développement Nous sommes dans un pays Où la masse salariale Des fonctionnaires Est en nette progression Depuis cinq années C'est un constat Certainement que vous avez pu faire Alors la population Également s'augmente Les besoins sont De plus en plus nombreux Comment est-ce que M. Farama compte Résoudre cette équation L'équation de la masse salariale Ou bien la question La masse salariale En adéquation Avec l'augmentation De la population Parce qu'on dit Qu'on paye trop Beaucoup d'argent Pour les fonctionnaires C'est ce qu'on dit Oui Mais c'est ce que j'ai dit Il faut refuser Qu'en fait On en dicte tout De l'extérieur Ce n'est pas parce que L'OMOA a établi des normes Qui elles-mêmes également Sont édictées Donc par le FMI Et la Banque mondiale Que nous sommes obligés De nous allier Par rapport à ces normes-là Qui sont édictées Non parce qu'il faut le dire C'est qu'en réalité La question du développement Des états africains Aujourd'hui Nous ne pouvons pas Vouloir faire le développement De la même façon Que l'Europe Et nous ne pouvons pas Aujourd'hui Donc nous comparer A eux non plus L'OMOA c'est pas l'Europe Je dis bien Que les systèmes Qui viennent de l'OMOA Sont eux-mêmes dictés Par le FMI Et la Banque mondiale Donc je sais bien De quoi je parle Donc je dis Que nous devons Prendre nos responsabilités Et dire exactement De quoi nous avons-nous besoin Et puis Sur la question De la masse salariale Moi je trouve Que c'est un faux problème De dire que la masse salariale Est très élevée Peut-être que de travailler A vouloir réduire La masse salariale Il faut plus ou moins Travailler à faire Accroître les recettes de l'État C'est ça la solution Et la croissance On est à environ 900 milliards Sur environ 2000 Les recettes de l'État Je ne veux pas Quelles solutions Pour accroître les recettes de l'État Et vous allez comprendre En réalité Nous avons des niches Qui sont là Qui ne sont pas exploitées Vous voyez Je prends la question Et ça je le dis Je suis formé là-dessus C'est la question minière Aujourd'hui On nous dit Que les mines Rapportent On rapportait En 2018 Environ 240 milliards De fonds CFA Aux recettes de l'État 240 milliards Et pourtant Dans l'exploitation De ces sociétés minières Nous n'avons que 10% Du capital social De ces sociétés minières J'en reviens encore Avec la question De la souveraineté Mais comment voulez-vous Qu'on dise Que le Burkina Faso Est un État souverain Indépendant Et que la terre Et le sous-sol De Burkina Faso Appartient à l'État Burkina Faso Et pendant ce temps Les richesses De notre sous-sol Sont exploitées Et il n'y a que 10% Qui reviennent A l'État Burkina Faso On vous répondra Pas les ressources humaines Nécessaires Mais aujourd'hui Dans tous les domaines Nous avons des ingénieurs Séniors Moi je travaille Beaucoup avec les sociétés minières Je gère beaucoup De contentieux Dans ce milieu là Je vois donc Les dossiers Des Burkina Faso Ce sont des ingénieurs Des techniciens Et pratiquement Dans tous les domaines Aujourd'hui Nous avons la possibilité D'avoir donc Des Burkina Faso Qui ont l'expertise Nécessaire Pour l'exploitation De nos mines Mais le que vous voulez C'est le capital J'arrive J'arrive Donc sur la question Des ressources humaines Et les ressources humaines Nous avons aujourd'hui Les ressources humaines Nous avons les universités Qui continuent toujours De former les gens Donc c'est un faux problème Et d'ailleurs Même si dans un domaine précis Nous n'avons pas Un technicien donné Mais il faut l'embaucher Mais qu'est-ce que Pourquoi pensez-vous Que les blancs Doient venir exploiter Les mines par eux-mêmes Et puis nous n'avons pas La possibilité D'embaucher un blanc Nous avons la possibilité D'aller embaucher un blanc Et de venir le faire Travailler pour nous Donc c'est un faux problème De dire que C'est une question Des ressources humaines Sur la question du capital Les sociétés minières Qui sont là Qui ont 90% Du capital social Qui viennent donc De l'étranger Mais ces sociétés Le financement De ces mines N'est pas fait Par le capital social Des sociétés Pas du tout Allez voir Moi je gère ces dossiers Et je les connais Toutes les sociétés minières Qui sont là Empruntent de l'argent Auprès des institutions financières J'arrive J'arrive Et donc pour vous dire Ces des privés Mis ensemble Pouvent aller emprunter De l'argent Auprès des institutions financières Pour venir exploiter nos mines Mais pourquoi nous N'avons pas la possibilité De aller chercher cet argent là Nous avons des bacs africains De l'investissement Donc il y a des ressources financières Que nous nous pouvons aller chercher Et même les mêmes institutions Qui leur donnent l'argent à eux Peuvent également Nous emprunter de l'argent Donc c'est un faux problème Que de dire Que c'est une question de capital Maintenant Nous disons que En réalité C'est une question De responsabilité C'est une question D'indépendance Parce qu'il me paraît Inconcevable De dire que Les ressources Vous appartiennent Que vous avez La souveraineté là dessus Et que le contrôle De l'exploitation Est fait par une autre personne Parce que quand vous avez Une société de droit commercial Dans laquelle vous avez 10% Ça veut dire que Vous n'avez aucun contrôle C'est ce qui explique Par exemple Le scandale du charbon fin Puisque Lorsque vous n'avez pas Plus de 50% Vous n'avez pas Le contrôle des décisions Qui sont prises À l'intérieur de la mine Donc le boucnafassou Se retrouve Sur son ordre Avec des étrangers Qui viennent Qui s'asseillent Et qui l'exploitent Et même là où Les grandes décisions sont prises Le boucnafassou Il est absent Voilà le problème Et puis nous nous disons Que Nous devons faire une réforme Pour que le boucnafassou Aie le contrôle réel De l'exploitation de ces mines Et ce contrôle là suppose Que nous ayons au moins 51% Du capital social De ces mines là Du coup vous allez voir Que des ressources Qui sont dans l'ordre De 240 milliards De francs CFA Si nous passons à 50% Il faut donc Les mises Par 5 Donc nous passons À plus de 1000 milliards De recettes Que nous allons pouvoir Utiliser donc Pour l'état burkinabé Alors que le budget De l'état burkinabé Aujourd'hui Est à 2300 milliards En termes donc de recettes Et 2500 milliards En termes de dépenses Et si nous arrivons À gagner environ 1000 milliards Du point de vue Des recettes Minières Des recettes minières Ça veut dire Que nous allons donc Passer facilement À près de 3000 milliards En matière de recettes Et 2500 milliards En termes de dépenses Donc nous n'aurons plus besoin Nous n'aurons plus besoin D'aller emprunter De l'argent à l'extérieur Pour venir financer Notre programme de développement Et c'est à cela que je dis Lorsque j'ai vu Le programme du PNDS Qui a été ficelé Et ils ont pris des avions Pour aller en Europe Pour aller emprunter de l'argent Endetter le Burkina Faso Alors que nous avons Les ressources ici Pour financer Ce programme de développement Je dis C'est une heure politique Alors pourquoi nous disons Que aujourd'hui C'est un programme révolutionnaire Qu'il faut au Burkina Faso Dans la pratique Est-ce qu'il faut nationaliser Ces sociétés minières Ou c'est les privés Les privés burkinabés Qui doivent donc S'occuper de cette gestion Nous allons travailler Principalement Pour que ce soit l'État même Qui ait un contrôle À 51% Et nous allons travailler À ouvrir également Le reste du capital social À des privés burkinabés Et surtout à la diaspora burkinabés Parce que la diaspora burkinabés Elle a souvent de l'argent Elle cherche des moyens Où investir Et comment investir Mais elle ne trouve pas La question c'est de savoir Alors comment vous allez faire Pendant que les contrats Sont déjà en cours Mais la loi a déjà tout prévu Avant Ah oui Je vous invite donc A lire la charte des Nations Unies Sur le droit au développement économique Et social En son titre de chapitre 2 Qui dit ceci Les États Nous votons la loi à l'Assemblée nationale Ça veut dire que la conséquence Elle est immédiate Et à partir du jour au mois Tous les mécanismes sont mis en oeuvre Pour racheter en fait Les 40% Les 41% Des actions Mais tous les jours On vend des actions Dans les sociétés commerciales C'est les experts comptables Qui établissent les mécanismes Vous aurez conséquemment Les moyens pour laisser J'arrive J'arrive Et ce sont Ce sont les experts comptables Qui établissent Comment est-ce qu'on évalue La valeur d'une action Donc les 41% Seront rachetés Par l'État burkinabé Maintenant A ce qui concerne Donc le montant De l'achat Et le montant de l'anonymisation C'est clair On a dit que si on ne s'en parle pas Sur le montant de l'anonymisation Ce sont les institutions burkinabés Qui fixent le montant Donc il n'y a même pas de risque Qu'on se retrouve Donc devant des institutions internationales Et maintenant Sur les méthodes Ça va sur le Comment est-ce que Nous allons dénommager La loi n'a pas dit Que le dédommagement Est total et immédiat Parce que même La recette Que nous payons C'était de façon progressive Donc si on connaît Le montant de dédommagement On fixe maintenant Les mécanismes De remboursement Et le mécanisme Du paiement Des dédommagements Et surtout que Nous allons accroître Nos recettes Nous allons accroître Effectivement Les bénéfices Au profit de l'État Il suffirait tout simplement Par exemple Que sur les 40% Qu'on aura pris en plus Puisqu'on aura 51% Qu'on décide par exemple D'utiliser 20% En termes de dédommagement Et au bout de quelques années On aura fini De les dédommager Et on aura La propriété De nos ressources Alors dans le domaine Justement minier Vous avez évoqué Le scandale Du charbon fin C'est un scandale Comme vous l'avez dit Même si le dossier Est toujours en justice C'est un cas de corruption Alors c'est un cas Parmi tant d'autres La corruption Qui gangrène La société burkinabé M. Ambrose Farnamant Président Dufaso Au soir du 22 novembre 2020 Que comptez-vous faire Concrètement Pour réduire l'ampleur De la corruption Au Burkina Et promouvoir La bonne gouvernance Pour réduire l'ampleur De la corruption Au Burkina Faso Je pense qu'il faut Il fallait d'abord Donner l'exemple Au sommet de l'Etat Parce qu'il faut Avoir une gouvernance Vertueuse Il faut que Le chef de l'Etat Les ministres Tous les directeurs Et chefs des services Soient exemplaires Que la nomination Là soit conditionnée Par une enquête De moralité Sur les différences Individues Ça c'est un Deuxièmement Il faut détacher La question De l'administration financière Il faut En fait Il faut dépolitiser L'administration financière Parce que Qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui Lorsque vous voyez Qu'on nomme un ministre Le prochain conseil des ministres Il nomme son DAF Il nomme son directeur De marché public Et puis après On est surpris De voir qu'il y a La corruption dans le milieu Vous voulez qu'on fasse Un procédé De recrutement Pour ces personnes Il faut dépolitiser L'administration financière Concrètement Concrètement La question Donc Tous les postes financiers Ce sont des postes Purement techniques Qui sont Sous la souverance Et la responsabilité Du ministère des finances Et à partir du ministère des finances D'affecter A tel poste Et à tel niveau Le comptable D'affecter Donc le DAF D'affecter Le directeur De marché public Celui qu'on nomme Ne doit pas avoir La possibilité De faire nommer Un responsable financier Deuxièmement Il faut limiter Dans le temps La durée de fonction De ces personnes Qu'on affecte Parce que Plus on dure A un poste Plus effectivement On trouve les mécanismes De pouvoir frauder Et donc Il faut limiter A trois ans Trois ans maximum Vous êtes nommé A un poste financier Maximum trois ans Et au bout de chaque mandat Quand vous finissez vos trois ans Il y a un audit Et pourquoi trois ans ? C'est pour éviter Que en fait Les détouriments Qui sont commis Ne tombent après Sous le coût De la prescription Et donc Au bout de trois ans Il y a l'audit Qui est fait Et l'audit Va révéler La qualité De votre gestion Si l'audit estime Qu'on n'a rien A vous reprocher Vous pouvez être Affecté à un autre poste Si l'audit estime Qu'il y a des irrégularités Et que vous devez rembourser Vous remboursez Si l'audit estime Que vous avez commis Des fautes pénales Vous allez devant La gestion pénale Et vous répondez A partir de ce moment là Vous allez voir Que n'importe quel Comptable public Qui sera appelé A une fonction de gestion Aura l'obligation De faire en sorte Qu'il y ait une transparence Et une bonne gestion Une bonne gouvernance Et c'est cela que je dis Ce n'est pas l'exemplarité Maître Le secteur privé Moteur de la croissance Comme on le dit En tout cas Le Burkina Le cas du Burkina Connait une faible industrialisation Quelles sont les réformes majeures De maître Sylvie Ambroise Farama Si vous êtes président Nous disons que nous sommes Un parti révolutionnaire Mais nous ne sommes pas fermés A l'investissement privé Par contre Pour booster le secteur Donc de l'industrialisation Le secteur de l'investissement Nous pensons que l'Etat De pouvoir accompagner Donc des projets Que ce soit même Dans la nécessité Dans la possibilité Même de créer Ce que nous allons appeler Des sociétés d'économie mixte Vous savez Il y a des secteurs stratégiques Dans lesquels les Burkinappes Innovent Mais qui malheureusement Manquent de ressources Pour valoriser Leur innovation Dans ces cas là L'Etat doit pouvoir Avoir la possibilité D'intervenir De prendre des parts S'il le faut Quitte à se retirer Après progressivement Et voilà comment nous pensons Que nous pouvons donc Accompagner Le secteur industriel Il y a également Dans ce secteur là D'autres questions Qui nous préoccupent Vous savez La question de la capitale Économique de Bourgui-Lassau Est aujourd'hui Un problème Qu'il faille solutionner Il me paraît inconcevable Qu'on continue toujours De donner des autorisations Ou des agréments A des industries Pour qu'elles soient Créées à Ouagadougou D'abord la ville De Ouagadougou Aujourd'hui Du point de vue De sa capacité d'accueil Et de fourniture En eau potable Est difficile Pour les populations Donc comment voulez-vous Qu'aujourd'hui On puisse continuer encore De créer des usines À Ouagadougou Alors qu'il y a une capitale Économique à Bourgui-Lassau Pour guérir de l'espace Il y a donc Tout ce qu'il faut Pour pouvoir accueillir La création de ces usines Est-ce que c'est pas L'étude des marchés De ces entreprises L'étude des marchés Est un faux problème Parce qu'il y a Aujourd'hui La voie ferrée Entre Bourgui-Lassau Et Ouagadougou Pour évacuer Donc les produits Et donc nous nous disons Qu'à partir de ce moment-là Toutes les usines Qui doivent être créées Doivent être créées Hors de Ouagadougou Il faut les créer Dans les provinces Pour permettre donc De créer donc de l'emploi Et de permettre également Donc de lutter Un peu contre l'exode rural Parce que finalement Tous les jeunes De ces localités Là sont obligés De venir vers Ouagadougou Pour chercher du travail Pour chercher de l'emploi Et pourtant Si on les crée donc À ces localités Ça créera donc de l'emploi Ça créera donc des ressources Et ça permettra donc De développer également L'intérieur donc du pays Alors maître L'une des problématiques Les mieux partagées Par la jeunesse burkinabè C'est la question de l'emploi La problématique de l'emploi C'est que le chômage Frappe de plein fouet La jeunesse burkinabè Vous allez certainement nous dire Que les politiques antérieures Politiques contre le chômage Ont montré leurs limites Qu'est-ce que vous proposez concrètement Pour réduire justement L'emploi du chômage Dans notre pays Et promouvoir l'emploi des jeunes Pour réduire l'ampleur du chômage Dans notre pays Nous dans notre programme Nous mettons d'abord L'accent sur Le secteur primaire Nous disons que En fait Il faut d'abord travailler À accompagner le monde rural Dans ses activités de production L'État Pour nous Ne doit pas seulement Regarder le monde rural s'organiser L'État doit donner les moyens Au monde rural De s'organiser Et lui donner également Les moyens d'avoir accès Au crédit Donc nous entendons Mettre en place Des institutions financières Adaptées donc au milieu rural Pour les besoins de l'agriculture Nous entendons Accompagner donc le monde rural À s'organiser Sous la forme de groupements Et nous entendons Renforcer L'expertise En matière donc Agricole En matière donc D'élevage Et les affecter dans les provinces Pour qu'ils soient proches Des populations Proches des groupements Pour les aider effectivement À améliorer donc leur production Et l'État va veiller À mettre à leur disposition Les moyens Dont ils ont besoin C'est comme ça Qu'ils vont accroître La production en milieu rural Et une fois que la production Est accrue Il faut d'abord Il faut travailler ensuite À créer des unités De transformation Dans chaque région Donc créer donc Des pôles de croissance économique Pratiquement dans chaque région Et ce sont ces unités De transformation là En réalité Qui vont créer de l'emploi Voilà un peu donc Notre approche Qui fera en sorte Qu'effectivement On pourra créer donc De l'emploi Pratiquement dans toutes les régions De Burkina Faso À travers donc Les pôles de croissance économique Que nous entendons mettre en place Est-ce que vous pensez À la connexion Entre la formation Et l'emploi Et l'éducation Bien entendu En fait J'étais d'abord Donc dans le secteur Donc primaire Pour dire Qu'une fois que Effectivement Donc cela est fait Bon bien entendu Nécessairement Il faut adapter Maintenant la formation Au besoin donc du marché Et aujourd'hui Malheureusement Nous avons effectivement L'État investit Très peu Dans la formation J'allais dire Professionnelle Et l'État investit Plus dans la formation D'ordre général Et c'est le privé Qui est en train De prendre donc le relais Nous pensons que l'État Il doit revoir effectivement De sa politique Et investir donc Dans la formation professionnelle Pour que la formation Des jeunes Puissent répondre Donc aux besoins Donc du marché Alors on est à 20 minutes Donc de la fin de cet entretien La santé La santé et l'éducation Ce sont des indicateurs Qui tirent le niveau De développement Vers le bas Alors quelles sont Les réformes majeures De Maître Farama Si vous êtes président D'abord sur les questions De santé Nous avons dit que Nous voulons créer Un Bukinabé nouveau Un Bukinabé Qui a un niveau De vie moyen En ce sens Qu'il doit pouvoir Avoir accès A la santé Il doit pouvoir Avoir accès A l'éducation Et tout Mais sur la question De la santé Nous nous pensons Qu'il y a effectivement Des réformes à faire Et tel que je l'ai démontré Tout à l'heure Avec donc le secteur mini Nous entendons donc Mobiliser suffisamment De ressources Qui vont nous permettre D'investir maintenant Dans les secteurs sociaux Parce que pour nous Il n'est pas juste D'emprunter de l'argent Pour investir Dans les secteurs sociaux Parce que les secteurs sociaux Ne sont pas rentables Ils ne produisent pas C'est l'État Qui doit plutôt investir Dans les secteurs sociaux Et donc dans le secteur En matière de santé Je pense que Le premier travail à faire C'est de travailler Sur la santé préventive Parce que Si vous voulez avoir Un bon système de santé C'est le système de santé Qui est préventif Il ne faut pas attendre Que les gens soient malades Pour les soigner C'est comment éviter Que les gens N'étant malades Et on a comme l'impression Que dans notre politique Donc de santé Je ne dis pas Que ça n'existe pas Mais ce n'est pas Perceptible Et il n'y a pas Un accent particulier Qui est mis là-dessus Et donc Si on travaille Beaucoup plus Sur la prévention On va donc réduire Les risques contre maladie Et cela va diminuer Du coup Donc la capacité Donc d'accueil De nos centres hospitaliers Deuxièmement Il faut faire en sorte Que les populations Puissent avoir Facilement accès Aux centres hospitaliers Cela veut dire Qu'il faut multiplier Les centres hospitaliers De telle sorte Que les populations N'ont pas besoin De parcourir De grandes distances Pour avoir Des centres de santé Et non seulement Actuellement Ils parcourent Donc de longues distances Et dans des conditions Très difficiles Le plus souvent Quand vous arrivez Il n'y a même pas de route Pour accéder Donc à ces villages Et donc Quand vous avez Une femme qui est malade Une femme enceinte Qu'il faut évacuer Et tout ça C'est problématique Donc il faut faire en sorte Que dans tous les villages Pratiquement On puisse avoir Donc des petits postes de santé Et l'investissement En termes d'infrastructures En termes d'infrastructures Et en termes également De personnel Puisqu'il faut construire Mais également Il faut affecter Donc un personnel Donc il faut former Au maximum Donc Des agents de santé Et pouvoir donc Les rapprocher davantage Donc des populations Pour que chacun puisse Facilement avoir accès Au service Donc des agents de santé Est-ce que la médecine Oui La médecine traditionnelle Est-ce qu'elle a une place Dans votre politique de santé La médecine traditionnelle A une place Dans notre politique de santé Vous le verrez donc Dans le programme Nous pensons que D'abord la situation De Covid A révélé tout de suite Aux yeux du monde Que ça a été une erreur Pour les Africains De ne pas faire la promotion De leur médecine traditionnelle Il faut plutôt travailler A ce que la médecine traditionnelle Puisse être rapprochée Des chercheurs Il faut donc faire un travail Pour que la médecine traditionnelle Puisse être J'allais dire En collaboration étroite Avec les instituts de recherche Nous avons donc Des chercheurs Au Burkina Et nous avons Des chercheurs d'ailleurs Qui trouvent Donc faisons en sorte Que effectivement Des moyens sont mis Parce que le problème Aujourd'hui de notre CNST C'est qu'il manque de moyens Donc il faut mettre Des moyens à la disposition Donc des chercheurs Et faire en sorte Qu'il y ait donc Une corrélation Entre la médecine traditionnelle Et ces chercheurs là Et je suis convaincu Qu'ils produiront Donc des résultats Très importants Alors on revient justement Dans le domaine De l'éducation Qui est un domaine Assez majeur C'est le sous-bassement De tout développement Dans un pays Comme le Burkina Alors comment est-ce que Vous comptez Quel type de réforme Vous comptez introduire A l'enseignement A l'éducation De façon générale Au Burkina Parce que nous sommes Dans un système Que vous connaissez déjà Alors vous êtes présent Une façon Quelles réformes fondamentales Dans le secteur de l'éducation La première réforme C'est surtout De revoir donc Le contenu des enseignements Les curriculats Les curriculats Nous nous pensons Qu'il faut commencer par là Et il faut associer Tous les experts Pour réfléchir Et définir effectivement Donc des curriculats D'enseignement Afin de pouvoir Transformer L'esprit Et la mentalité De l'homme Burkina En fait cet esprit De domination Cet esprit Donc Cet esprit Qui veut Qu'on pense Qu'on est Le complexe D'infériorité Et tout ça Il faut donc Travailler dans les curriculats Pour pouvoir donc Changer la mentalité Donc du Burkina Ensuite Il faut travailler Dans les curriculats Pour revoir donc J'allais dire Pour adapter Le contenu Donc des formations Aux besoins Donc du marché Comme on le disait Tout à l'heure Oui mais dans la pratique Est-ce qu'il faut changer Les livres de l'école primaire Aussi Rondeur Il y a des programmes Qui sont déjà là Est-ce qu'il faut Réformer tous ces programmes Ou bien qu'est-ce qu'il faut Dans la pratique Il faut les réformer Il faut les réformer Et je dis Mais pour les réformer Il faut associer les acteurs Pour moi Pour moi il ne s'agit pas Donc du politique Qui vient Parce que vous savez La gouvernance de nos états Nous devons chercher A avoir en fait Un mécanisme de gouvernance J'allais dire Dans le long terme C'est-à-dire qu'on ne doit pas C'est pas parce que Nous sommes révolutionnaires On arrive aujourd'hui au pouvoir Et qu'on ne veut que tout simplement Des transformations révolutionnaires Point barre Et celui qui va arriver Dans dix ans S'il n'est pas révolutionnaire Il doit remettre tout à plat Non Nous devons chercher A mettre en place Des institutions fortes Pour notre public Et ces institutions-là Il faut faire en sorte Que ceux-là Qui vont réfléchir Sur ces structures-là Ceux-là Qui vont réfléchir Sur ces réformes-là Soit véritablement Des techniciens Qui ne soient pas politisés Et c'est comme ça Qu'ils vont voir L'intérêt supérieur De la nation Et ils vont nous proposer Effectivement Les réformes qu'il faut D'abord Donc il y a la question Du contenu De nos enseignements Mais il y a la question Également Du monde enseignant Aujourd'hui Quand je regarde Il y a un problème De motivation Chez les enseignants Aujourd'hui La fonction ancienne Aujourd'hui N'est pas valorisée Il faut revoir cela Parce que Lorsque dans un système Éducatif Il faut valoriser ça En termes de numérés Du moins Il faut élever Le niveau de recrutement Pas seulement En termes de numérés Il faut d'abord Relever le niveau De recrutement Parce que nous savons Aujourd'hui Que le niveau De l'enseignement D'une façon générale A baissé De telle sorte Qu'il y a des enseignants Aujourd'hui Quand vous les écoutez Et quand vous les entendez Vous vous demandez Qu'est-ce qu'ils enseignent Bien à nos enfants Donc il faut relever Le niveau de l'enseignement Il faut renforcer La formation De ces enseignants Mais aussi Il faut aussi Les motiver Et surtout Il faut motiver Ceux du monde rural Parce que Quand je regarde un peu Comment les gens se battent Pour venir en ville Et finalement en ville On a une concentration Des enseignants dans les classes Pendant que Dans les campagnes Il y a un manque D'enseignants C'est un problème Et il faut trouver Un mécanisme De motivation Des énergies spécifiques Pour accompagner Ceux-là Qui acceptent Effectivement Ce BAT Et il faut aussi Trouver des moyens De récompenser Les plus méritants Parce qu'il y a Des enseignants Aujourd'hui Qui sont connus Pour leur qualité Pour leur performance Pour les résultats Mais à la fin Quand vous regardez Les primes Quand on organise Des journées De l'excellence A la limite C'est des récompenses De l'ordre De 10 000 De 20 000 De 30 000 De France EFA Pendant ce temps Au même moment A les Miss Burkina On leur donne Des millions Des dizaines de millions Et pourtant Et pourtant Je pense que C'est à ces enseignants Qu'il fallait plutôt Donner plus de mérite Qu'il faut d'abord Qu'il faut encourager Pour En tout cas La qualité Du service Qui est rendu Et enfin Permettez-moi Déterminer là Sur la question Même de l'accès A l'école Parce qu'aujourd'hui Nous avons Des écoles sous payote Nous avons beaucoup De localités Où il n'y a pas d'école Nous sommes un pouvoir Révolutionnaire Une fois au pouvoir Nous allons mettre A la disposition Donc des populations Qui ont besoin De construire Donc des écoles Les moyens Dont ils ont besoin Pour construire Eux-mêmes les écoles Ca veut dire Que l'État va leur donner Donc le nécessaire Que ce soit Donc des ciments Les tôles Et ils vont s'organiser Et l'État va leur envoyer Des ingénieurs fonctionnaires Pour les aider A construire les écoles Et comme ça En 5 ans On n'aura plus D'écoles sous payote On n'aura plus D'écoles non régularisées Alors La politique de logement Pour clore ce chapitre Alors Il y a les sociétés immobilières Qui inondent un peu Nos campagnes Qui s'accapatent Donc des terres Des paysans Quelle politique D'urbanisation De Maître Farama Rapidement Non Et là Je le disais déjà À d'autres occasions Je dis Si je suis élu Président de la République La première décision Que je vais prendre C'est de suspendre L'attribution des titres Aux sociétés immobilières Afin qu'il y ait Un audit Comment voulez-vous Qu'en 5 ans On a créé plus de 200 sociétés immobilières Au Burkina Faso En 5 ans Mais c'est un pillage Et en plus C'est que ce n'est pas De la promotion immobilière Qui est faite Mais les gens Prennent des hectares Et les parcellent Et les vendent Sistématiquement Sans aucun investissement Mais comment pouvez-vous Permettre à des gens De s'enrichir Aussi imprimément Et donc Pour nous La question du logement Est une question sociale Là encore C'est la question De l'intervention de l'État Ce n'est pas une question Qui doit être privée Une question Donc du livre Du commerce L'État doit intervenir Pour assurer L'accès au logement A la majorité Des populations Et nous devons surtout Travailler à éviter La spéculation foncière D'abord Comme première mesure Nous allons faire tout Pour qu'il y ait Un fichier cadastral Informatisé Pour qu'on puisse savoir Exactement Qui est détenteur D'une parcelle Qui a déjà été Activité d'une parcelle Qui n'a pas été Activité d'une parcelle Qui a déjà un logement Qui n'a pas déjà de logement Et lorsqu'on aura déjà fait Ce travail Donc d'informatisation Du fichier cadastral On va reprendre Les procédures Donc de lotissement Sous le contrôle De l'État Et en ce moment-là On veillera à ce que Ceux qui ont déjà été Activité d'une parcelle Ne pourront plus être Activité encore d'autres parcelles Et ceux qui seront Activité d'une parcelle Ne pourront plus en avoir d'autres Celui qui est activité d'une parcelle Et qui vend sa parcelle après C'est tant pis pour lui Parce que la terre De Burkina Faso Nous appartient tous Et l'État doit jouer son rôle Pour que chacun puisse avoir Sa portion de terre Pour se loger dignement Deuxièmement Nous devons faire en sorte Que les lotissements Soient accompagnés De tous les investissements Nécessaires La question des routes La question de l'accès à l'eau Et la question de l'électricité Il n'est pas donc juste Aujourd'hui donc de parceller De loger donc des populations Et elles ont du mal Donc à pouvoir se déplacer Donc dans ces localités-là Et il est la responsabilité Donc de l'État Et nous nous pensons que Toute la politique de logement Doit être revue actuellement Vous parlez de l'État Il y a aussi la loi Il y a la réorganisation Agré-de-Français Qui est un obstacle Bien entendu Mais quand je dis L'État doit Sachez bien qu'en tant qu'avocat Je sais très bien Qu'il faille commencer D'abord par la réforme de la loi Pour en arriver effectivement Dans son application D'accord On va aborder le chapitre Culture et sport Sur quel levier comptez-vous Activer pour ressusciter Des valeurs endogènes Chères du peuple burkinavé Sur le plan culturel Pour impulser la dynamique On sait aussi Que les acteurs culturels Elles sont souvent des ambassadeurs Du pays À travers leurs œuvres Leurs productions Mais qui sont un peu valorisées Dans la pratique Qu'est-ce que vous allez faire concrètement Pour impulser le Burkina Sur le plan culturel ? Pour impulser le Burkina Faso Sur le plan culturel Il faut voir ça à deux niveaux L'impulser sur le plan local Et l'impulser également Sur le plan international D'abord sur le plan local Pour impulser la culture Il faut revenir sur la question De nos langues Parce que la question De l'enseignement de nos langues Est très importante Et ça participe effectivement La valorisation de nos cultures Ensuite Les différentes activités Telles que la Semaine nationale De la culture Et autres Il faut effectivement Redynamiser Ces différentes activités Pour permettre donc Aux populations De s'approprier Véritablement Ces activités-là Mais ce n'est pas suffisant Pour moi Pour revaloriser Effectivement Donc la question de la culture Il faut repartir Chez l'enfant C'est-à-dire Qu'est-ce que nous faisons Depuis l'éducation Donc l'enfant à la base Pour que l'enfant Puisse s'approprier Véritablement sa culture Qu'il ne pense pas Que la culture de l'autre Est meilleure à sa propre culture Et c'est là que j'ai dit Il faut encore faire Un véritable travail De transformation De nos mentalités Et c'est en allant A la base Avec donc Les enfants Donc depuis le primaire Que nous allons pouvoir Donc dans les 5 années Dans les 10 ans 20 ans à venir Faire en sorte Que finalement Tous les Burkinabés Comme les Chinois Puissent véritablement S'approprier De leur propre culture Parce qu'aujourd'hui Nous pensons Que c'est la culture De l'autre Qui est meilleure Donc à la nôtre Et au-delà Donc Ça c'est un travail De longue haleine C'est pas une décision Systématique Gouverner Gouverner C'est aussi Prévoir Vous devez Donc la décision Systématique C'est d'inclure Effectivement Tout cela Dans les programmes Maintenant Bien entendu La transformation Va se faire Dans le temps On ne peut pas On ne peut pas changer Les mentalités En deux jours Ni en cinq ans Mais si nous voulons Véritablement Qu'on puisse s'approprier De nos cultures De nos valeurs culturelles C'est forcément À la base Qu'il faut repartir Ceux-là aujourd'hui Qui ont déjà perdu Leur culture Qui ne connaissent même plus Leur culture Qui ont 40 ans Qui ont 50 ans Pensez-vous Que vous pouvez rattraper cela Alors quand on parle De culture Ça va aussi avec Le tourisme Est-ce que vous avez Quelque chose à faire Pour valoriser Les sites touristiques Pour valoriser aujourd'hui Les sites touristiques Moi je pense Qu'il faut faire d'abord En sorte que les Burkinawas Eux-mêmes Connaissent leurs propres sites touristiques Moi je suis Originaire Donc de l'Europénie Qui a Le premier site En tout cas mondial Inscrit Au patrimoine Monat Donc de l'UNESCO Vous en êtes fiers Nous s'en sommes fiers Bien entendu Même si j'estime Que en fait Donc l'État N'a pas suffisamment Accompagné En tout cas Pour que Ce site-là Soit mieux connu Parce que lorsque Vous prenez Le tronçon De la route Banfoura Gawa Bâtié Et fontaine Du Ghana Et de la Côte d'Ivoire Qui devait pouvoir Donc permettre D'avoir un accès Facile A ce site-là Jusqu'à aujourd'hui N'a pas été Réalisé Et donc Je suis surpris De constater Quand je vais au village Avec des amis Que Bon nombre D'eux N'ont jamais Entendu parler De ce site Maintenant On pourra Travailler Afin que Ces sites-là Soient connus De l'étranger Pour que Le tourisme Puisse se développer Les sports Rapidement Quelles réformes Dans le domaine Du sport Notamment Le football Et les autres Et les autres sports Connexes Là également Je pense qu'il faut Investir sur deux domaines D'abord Le sport De l'espoir C'est-à-dire Il faut réinvestir Encore sur les jeunes Parce que là Je vois qu'aujourd'hui Il y a des sports En milieu scolaire Mais les jeunes L'espoir Dans le milieu De secondaire Ont perdu Donc de leurs valeurs Il faut ramener cela Pour pouvoir Susciter Donc Des nouveaux talents Et ensuite Il faut travailler Effectivement Sur le sport professionnel Et nous pensons Que l'État Effectivement De la même façon Que l'État Investit dans les écoles Publiques Dans les écoles D'enseignement L'État doit pouvoir Également Accompagner Les écoles Du sport Parce que là Également On peut cultiver L'excellence Dans le milieu Du sport Est-ce que vous pensez Au sport traditionnel ? Oui Le sport traditionnel Bien entendu Notamment Aujourd'hui Il y a La lutte Il y a le tir à l'arc Il y a effectivement Le sport traditionnel Parce que pour nous Le sport Ce n'est pas seulement En réalité Le football Et puis Tous les sports Que nous sont venus De l'extérieur Qui nous ont été Imposés C'est ça Qui participe D'ailleurs De la transformation De nos mentalités Voilà Alors Votre dernier mot En 30 secondes A l'endroit des électeurs Mais Le dernier mot A l'endroit des électeurs Je vais dire Au peuple burkinabé Il y a 5 ans De cela Vous avez voté Pour un pouvoir Ce pouvoir Aujourd'hui Nous nous constatons Qu'il a été incapable D'assurer la sécurité Des biens et des personnes Ce pouvoir Aujourd'hui A continuer De piller les ressources Donc de l'état Vous avez la possibilité De vous ressaisir 22 novembre Votez pour moi Votez pour un programme révolutionnaire Et ensemble Nous allons entreprendre Donc les réformes Qualitatives Pour ce pays là Je vous remercie Merci à vous Maître Ségui Ambroise Farama Merci à vous Sœurs téléspectateurs Et auditeurs De la RTV C'est tout Pour cette émission Un candidat Un programme Rendez-vous demain Avec un autre candidat Merci de rester fidèle Au programme De la télévision nationale Et de la radio nationale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501